Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga fluide. On va faire un flow, je vais t'apprendre chaque posture une par une. Et à la fin, on va mettre du mouvement dans ces postures pour vraiment fabriquer un flow continu, fluide, simple, efficace. Cette séance va être peut-être un petit peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de partager sur YouTube. Mais c'est pour te montrer qu'il y a différents types de yoga, il y a différentes approches, il y a différentes façons de faire du yoga. Voilà, donc je te propose de passer à l'avant du tapis puisqu'on va faire des postures que tu as l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Ce sont des salutations. Donc pas exactement comme les salutations au soleil ou les salutations à la lune que tu as l'habitude de voir puisque je vais adapter les mouvements pour un large public, pour un public tout niveau. Mais c'est à peu près ce genre de posture-là qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc, à l'avant de ton tapis, tes pieds sont écartés de largeur du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin est neutre, le dos allongé, la nuque alignée vers le ciel, comme si tu avais un fil qui te tirait en fait tout le long de la colonne vertébrale, à la fois vers le sol et à la fois vers le ciel. Tu enroules les épaules vers l'arrière, les bras sont tendus, les doigts pointent vers le sol, le menton est légèrement rentré. Et là, tu vas pouvoir desserrer la mâchoire, décrisper les yeux, fermer les yeux et prendre conscience de ton souffle fondamental, ta respiration naturelle dans ta dasana, la posture de la montagne. Prends conscience un petit peu de tes sensations au niveau du ventre, au niveau des côtes. L'air qui rentre par les narines. Vois si tu as plutôt tendance à respirer par le haut du corps ou par le ventre. Vois si ton diaphragme, donc le muscle en fait qui sépare le haut de ton corps du pas de ton corps, a tendance à bouger ou plutôt est crispé et tu as un petit peu le ventre rentré. Et si c'est le cas, essaye de respirer en forçant la respiration par le nombril, par le ventre. A chaque inspiration, tu as le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se lèvent légèrement. Et à chaque expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Le nombril rentre vers la colonne. Ok, quand tu es prêt, je t'invite à réouvrir les yeux, à prendre connaissance de ton environnement, de ton corps dans l'espace. Prochaine inspiration, tu vas monter les mains vers le ciel en ayant les épaules bien loin des oreilles et les doigts pointent vers le ciel. Le dos est toujours droit, il n'est pas cambré. Tu peux faire une légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire ramener le bassin vers l'avant si tu as le dos qui se cambre. Ok, à l'expiration, tu vas ramener les mains vers le sol, plier les genoux, arrondir le dos, tu es dans la posture de la pence. Prochaine inspiration, tu vas mettre les mains sur les tibias, tendre les jambes, tendre les bras. Le dos est droit, parallèle au sol, perpendiculaire à ton corps. Ta nuque bien allongée, tu regardes droit devant toi le sol, le menton est légèrement rentré. Tu éloignes les épaules des oreilles, tu essayes de cambrer légèrement le dos pour aplatir le haut du dos. Tu rentres le nombril. Ok, tu relâches et là tu vas mettre l'appui sur la jambe gauche, sur le pied gauche. Levez le pied droit et basculez le pied droit à l'arrière du tapis. La jambe gauche se fléchit, la jambe droite est tendue et tu vas lever le buste et les mains vers le ciel. Ok. Ensuite, tu vas mettre ton pied droit à l'arrière du tapis à 90 degrés. Ta jambe gauche n'a pas bougé. Tes bras vont se tendre de chaque côté du corps. Tu es dans le guerrier 2. Tu regardes ton majeur gauche. Tu éloignes les épaules des oreilles. Tu peux faire une légère bascule. Donc, tu vas enrouler les épaules vers l'arrière. Pour rapprocher les omoplates, éloigner les épaules des oreilles. Tu rentres le nombril. Et tu vas faire en sorte que ton bassin vienne vers le bord extérieur du tapis, tandis que ton genou ne bouge pas. Ok. Je te propose à la prochaine inspiration de tendre la jambe gauche, de basculer main droite vers la cuisse droite et main gauche vers le ciel. Essaye d'effacer les... Si tu as des brûlés ici, essaye de les effacer en ramenant de l'air. Le but, ce n'est pas de s'avachir sur la hanche. C'est vraiment de rentrer le nombril et ramener de l'air. Donc, tu as un bras qui tire vers le sol, tandis que l'autre tire vers le ciel. Ok. Tu ramènes les bras en croix. Tu replies la jambe gauche. Tu vas basculer la main gauche sur ta cuisse gauche, donc coude gauche, cuisse gauche, et ta main droite vers le ciel. Et pareil, tu essayes de ne pas avoir trop de brûlés au niveau du bas du ventre à gauche. Tu rentres le nombril et tu tires bien la main droite vers le ciel. Pareil, ton genou va avoir tendance à aller vers l'intérieur. Donc, essaye de garder toujours ton genou dans l'alignement de ton pied. Ok. Allez, maintenant tu vas basculer ton pied droit sur les orteils. Ta jambe gauche n'a toujours pas bougé. Tu vas mettre les mains au sol si tu le peux. Si tu ne peux pas, tu poses le genou. Et là, en fait, tu vas basculer le pied gauche vers l'arrière. Soit tu as le genou au sol, soit tu n'as pas le genou au sol. Donc, si tu n'as pas les genoux au sol, tu es en planche. Tu pousses bien dans tes bras. Épaules, coudes, poignées alignées. Nombril serré. Des talons vers l'arrière. Jambes tendues. Si tu as les genoux au sol, c'est la même chose, sauf que tu vas avoir les jambes posées. Ok. Si tu as les genoux au sol, tu plies tes coudes. Coudes contre le buste. Tu bascules tout à fait au sol. Donc, les mains sont de chaque côté de la poitrine. Et là, tu vas légèrement lever le buste pour te retrouver dans Cobra ou Bébé Cobra. Tu as bien les épaules éloignées des oreilles, les omoplates rapprochées. Puis, bises dans le sol. Fesses déverrouillées. Jambes tendues et coudes contre le buste. Si tu es à l'aise dans la planche, tu peux basculer le poids du corps au-delà de tes mains. Serrer le nombril. Plier les coudes. Château ranga. Tu bascules vers l'avant. Tu es sur la pointe des pieds. Épaules, coudes, poignées alignées. Tes cuisses sont relevées. Tes épaules loin des oreilles. Tu es dans le chien tête en haut. Et si tu es en chien tête en haut ou en Cobra, tu bascules les fesses vers le ciel en poussant dans tes bras et en poussant dans tes jambes pour te retrouver dans le chien tête en bas. Alors, dans le chien tête en bas, tu as les genoux pliés ou les jambes tendues. Ça, c'est comme tu veux. Ça dépend de ton niveau. En yoga, ton dos est droit, tes fesses vers le ciel. Prochaine inspiration, tu vas monter la jambe droite vers le ciel. Ouvrir la hanche. Plier le genou droit. Prends nos trois cycles respiratoires. Ok. Et tu vas revenir maintenant pied droit entre les deux mains à l'avant. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, tu vas remonter dans la fente haute. Les mains vers le ciel. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est fléchie. Le genou dans l'alignement du pied. La jambe gauche est tendue. Le bassin est parallèle au bord avant du tapis. Le dos n'est pas cambré. Et tu as les mains vers le ciel. Ensuite, tu bascules le talon gauche et le pied gauche à 80 degrés. La jambe droite n'a pas bougé. Et les bras viennent en croix. De chaque côté du corps, tu regardes ton majeur droit cette fois-ci. Allez, tu as bien les hanches ouvertes. Le genou dans l'alignement du pied avant. La jambe avant fléchie le plus possible. Le bassin parallèle au bord extérieur du tapis. La jambe gauche tendue ainsi que les bras. Les épaules engoulées vers l'arrière pour rapprocher les omoplates. Le nombril serré. Et à l'inspiration, tu vas tendre la jambe droite. Ramener main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. Derrière la cuisse gauche. Et là, on efface les bourrelets à ce niveau-là. En ramenant de l'air dans les côtes. Ok, maintenant, tu remets les bras en croix. Tu plies la jambe droite. Toujours le genou dans l'alignement du pied. Tu vas basculer coude droit sur le genou droit. Et la main gauche vers le ciel. Pareil, tu vas ramener de l'air à ce niveau-là. Pour éviter d'avoir des bourrelets au niveau du ventre. Respire bien par le ventre. Et rentre le nombril à l'expiration. Allez, tu vas ramener les mains dans le sol. Si tu ne peux pas, tu plies la jambe gauche et tu poses le genou. Sinon, comme tout à l'heure, tu pousses fort dans tes mains. Tu ramènes pied droit à côté du pied gauche à l'arrière du tapis. Et là, au choix, soit tu as les genoux posés, tu descends en pompe et tu remontes dans Cobra ou Bébé Cobra. Soit tu es en planche, tu serres le nombril, tu pousses fort dans tes bras, tu descends en chaturanga. Puis en chien tête en haut. Ok. Quand on est toussant, chien tête en haut, en Cobra. On crochète les entailles à l'arrière. On pousse dans les bras, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Et à l'inspiration, poids sur la jambe droite, tu lèves la jambe au ciel. Tu plies le genou gauche et tu ouvres la hanche. Tu reviens face au tapis et tu reposes la jambe gauche au sol. Tu es toujours dans le chien tête en bas. Tu regardes entre tes deux mains et l'avant et tu marches, petit pas par petit pas. Pour revenir dans la posture de la pince. Prochaine inspiration, main sur les tibias, jambe et bras tendus. Tu es en dos droit, tu allonges ta nuque, tu regardes droit devant, tu rèves légèrement le menton et le nombril. Tu éloignes bien les épaules de tes oreilles. Et à l'expiration, tu bascules le buste et tu remontes à l'inspiration, vertèbre après vertèbre. Tu enroules les épaules. Tu remontes la nuque en dernier. Tadasana. Ok, donc ça c'était l'enchaînement de postures expliquées. On va refaire un deuxième passage avec des mouvements un petit peu plus fluides. Je ne vais pas t'expliquer l'ensemble de la posture. Tu vas essayer de suivre, ça va venir tout seul. Normalement, tu as bien tous les éléments de sécurité indispensables pour faire les postures. Donc, c'est parti, ça va aller un petit peu plus vite. Départ de la posture en Tadasana. Posture de la montagne. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, tu descends le buste. Posture de la pince, otanasana. Mains sur les tibias, jambes et bras tendues. Tu es en dos droit. Prochaine expire, mains sur le sol. Poids sur la jambe gauche, tu bascules le pied droit à l'arrière du tapis. Et tu lèves le buste, tu es en fente haute. Tu bascules le pied arrière à 90 degrés, bras en croix. Guerrier 2. Prochaine inspiration, tu tends la jambe gauche. Main gauche vers le ciel, main droite vers le sol. Guerrier pacifique. Et tu reviens en guerrier 2. Tu fais coude gauche sur le genou gauche, main droite vers le ciel. Et tu bascules la main droite dans le sol pour revenir en fente basse, puis en planche. Au choix, chatouranga ou pompe sur les genoux. Cobra ou chien tête en haut. Quand tout le monde est en chien tête en haut ou en cobra, on bascule en chien tête en bas. Allez, 3 cycles respiratoires dans le chien tête en bas. N'oublie pas, la nuque est totalement relâchée, l'ombril vers les cuisses. Si tu dois plier les genoux, tu plies les genoux pour avoir les fesses bien vers le ciel et le dos droit. Repousse bien le sol avec tes pieds et tes mains. Poids sur la jambe gauche, chien tête en bas à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Tu ouvres ta hanche, genoux pliés vers le ciel, talons vers ta fesse. Tu reviens parallèle au sol et tu passes le pied droit entre tes deux mains à l'avant. Tu montes le buste, fente haute. Mains vers le ciel. Tu bascules pied gauche à 80 degrés et les bras en croix, guerrier 2. Prochaine inspiration, tu tends la jambe droite, main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. Tu plies la jambe droite, tu reviens en guerrier 2. Tu poses, coude droit sur le genou droit, main gauche vers le ciel. Tu bascules les mains dans le sol, soit planche sur les genoux, soit planche normale. Ensuite, soit tu poses les genoux, tu fais une pompe et tu viens en cobra, soit tu bascules chatouranga et chien tête en haut. Quand tout le monde est en chien tête en haut ou en cobra, on bascule en chien tête en bas. Trois cycles respiratoires dans chien tête en bas. Prochaine inspiration, tu mets le poids sur le pied droit, tu montes en chien tête en bas à trois pattes avec la jambe gauche. Tu plies le genou, talon vers la fesse et tu ouvres la hanche. Essaye de garder quand même les épaules alignées. Ok, tu reviens pied gauche au sol, chien tête en bas. Tu regardes entre tes deux mains à l'avant et tu marches petit pas par petit pas. Pour revenir dans Utana, ça n'a la posture de la pince. Prochaine inspiration, tu tends les bras, tu tends les jambes, dos droit, tu allonges la nuque, tu regardes droit devant toi. Prochaine inspiration, Utana Sena, puis tu remontes, Anta Sena. Vertèbre après vertèbre, tu enroules les épaules. Ok, allez, je te propose d'enchaîner une troisième fois le flot et cette fois-ci, juste je te donne quelques indications sur les postures, mais ça va aller assez vite. N'hésite pas à repasser les deux premières séquences si tu ne te sens pas à l'aise sur le flot. C'est parti ! Déparant Tadasana Inspiration, main vers le ciel. Expiration, tu bascules le buste en avant, Utanasana. Inspiration, dos droit. Expiration, main dans le sol. Fente haute. Tu bascules en guerrier 2. Puis guerrier pacifique. Guerrier 2. Coup de gauche, genou gauche, main droite dans le ciel. Fente haute. Fente basse, puis planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Cobra. Chien tête en bas. Trois cycles dans le cobra. Et on dit bonjour à Blackie. Inspiration, pied droit vers le ciel. Chien tête en bas à trois pattes. Puis tu ouvres le genou et la hanche. Ensuite le pied droit entre les deux mains à l'avant. Très pratique avec le chat. Puis tu montes le buste. Tu es en fente haute. Tu bascules en guerrier 2. Tu tends la jambe guerrier pacifique. Tu reviens en guerrier 2. Coup de droit, genou droit, main gauche vers le ciel. Tu bascules en fente basse, puis en planche. Chaturanga ou paume sur les genoux. Puis cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Trois cycles dans le chien tête en bas. Prochaine inspire. Poids sur les jambes droites. Chien tête en bas. À trois pattes. Avec la jambe gauche en l'air. Tu plies le genou. Tu ouvres la hanche. Et tu reposes le pied gauche à côté du pied droit. Tu regardes entre tes deux mains et tu marches pour venir en Muttanasana. Posture de la pince. mains sur les tibias, jambes et bras tendues, dos droit. Et tu revascules en pince. Puis tu remontes en Tadasana. Vertèbre après vertèbre. L'inspire. Tu enroules les épaules. Tu relèves la nuque. Bravo d'avoir enchaîné ces trois. séquences de postures sur ce flot de yoga que je t'ai proposé aujourd'hui. N'hésite pas à me donner tes ressentis sur ta pratique en commentaire. Et à me dire ce que tu voudrais pour améliorer ma chaîne YouTube. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Namasté. 1 1 3 2 3 3 5